On commence par noyer le modèle réduit dans la pâte à modeler, on voit qu'ici on a comblé tout l'intérieur puis on vient poser l'ensemble sur un socle de pâte à modeler assez haut, environ 2 à 3 cm de hauteur. Ici on fait des repères, des petits trous donc de part et d'autre. On voit qu'on a fait faire la même préparation pour tous les éléments de ce modèle réduit, les intérieurs, les pare brise. On réalise des coffrages en carton ou en bois et on fait l'étanchéité avec un joint de colle. On va maintenant préparer le RTV silicone, votre résistance, mélanger avec 5% de catalyseur standard. On dose le catalyseur, on mélange parfaitement le silicone donc là il faut vraiment obtenir un mélange parfait bien homogène et on vient couler le RTV directement dans les coffrages. Alors on peut couler le plus haut possible pour obtenir un petit filet qui évite ainsi d'avoir à débuller le RTV. Donc là on ne coule pas très haut, on peut couler beaucoup plus haut pour permettre aux bulles d'éclater avant d'arriver sur le modèle. Éventuellement on peut donc mettre sous cloche à vide pour débuller soit le mélange soit directement le moule s'il rentre dans la petite cloche à vide. On vient maintenant retirer le modèle de la première partie du moule, on extrait la pâte à modeler, on va isoler l'intérieur avec du talc, puis remettre en place le modèle. On a remis le coffrage, on a isolé avec du talc et on vient maintenant couler la deuxième partie du moule. Bien sûr il ne faut pas oublier le talc pour éviter la deuxième partie du moule de coller sur la première. Et on peut donc démouler au bout de cinq heures quand le RTV est pris. On a maintenant un moule en deux parties. On voit que les repères servent à ce que la deuxième partie se cale sur la première. On mélange ici la résine polyuréthane réactive, donc les deux composants ont été mélangés. On coule le produit à l'intérieur du moule. Avec une petite spatule, on vient éventuellement chasser les petites bulles d'air qui pourraient se former dans les détails du moule. Puis on vient encastrer la deuxième partie du moule sur la première. Alors on n'est pas monté tout à fait en haut quand on a coulé la deuxième partie du moule, ce qui forme une petite cuvette qui permet de retenir l'excédent de résine. Et en 15 minutes on peut donc démouler cette résine polyuréthane, la détourer, et l'extraire de son moule. Voilà la pièce ainsi que l'ensemble des autres pièces réalisées pour ce modèle réduit. Alors on peut emboîter l'ensemble des pièces entre elles. On voit qu'on n'a pratiquement pas de bulle. Ici on vient couler une résine époxy transparente qui va nous permettre de faire une pièce totalement transparente. Alors le moule n'est pas préparé spécifiquement. On coule la résine, on emboîte les contreparties de moule. Et on va attendre d'ici plusieurs jours que la résine durcisse bien. On peut aussi la mettre sur une source de chaleur pour réduire le temps. Normalement c'est trois jours, mais on peut réduire ce temps à deux jours en mettant sur un radiateur. On va démouler les pièces. éventuellement appliquer un vernis transparent pour finir et obtenir des pièces brillantes. On peut ainsi réaliser des modèles réduits avec le vitrage et peindre uniquement le reste de la pièce. ... ... ... ... ... ... ... ...